Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler KVK avec le nom enfin connu du nouveau système de KVK On va voir rapidement les différences mais surtout on va parler de l'énorme KVK en cours Et cette ouverture de porte magnifique du 1556 versus les One V du 1034 Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de d'autres nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, il n'y a pas d'excuse C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez à droite sur l'overlay On y parle de tout, des ligues, des nouveautés, de ce qui arrive, de ce qui n'arrive pas N'hésitez pas les amis à venir nous rejoindre On commence donc immédiatement par ce nouveau système de KVK Alors jusqu'à présent on avait 3 KVK, le héroïque en thème classique On avait la lutte des 8, on avait également le marche des âges qu'on connait bien peu Et il y a eu récemment le power sup Donc le héroïque en thème dit power sup Si on reprend dans l'ordre, on a même la conquête du désert Donc vous voyez on en a 5 Si on reprend dans l'ordre juste l'héroïque en thème On a l'héroïque en thème classique Qui dure 50 jours si je ne dis pas de bêtises C'est un héroïque en thème standard que vous connaissez On rentre sur le KVK, il y a 4 camps et on se bat sur des zones C'est un KVK un petit peu old school à présent Il est un peu boudé dû au nouveau système de cristaux La nouvelle mise à jour au niveau des technologies cristaux Par exemple le 1556 dit que c'est une des raisons Qui fait qu'ils ont perdu la première manche face au 1V On va voir comment se passe la deuxième manche Je crois que c'est l'ouverture des portes de niveau 7 Si je ne me trompe pas, on va voir ça après dans la vidéo Mais également on a eu une mise à jour de ce système héroïque en thème On a eu la mise à jour avec le héroïque en thème dit power sup Alors le power sup pour ceux qui débarqueraient C'est comme un héroïque en thème classique Sauf qu'en plus on a la technologie des tourelles qui a été mis en place Avec les commandants spécifiques Je crois que c'est Valfura et je n'ai plus en tête le nom du second commandant Il y a deux commandants spécifiques qu'on doit monter Et qui permettent qu'on a un bonus quand on monte des troupes On transforme les balistes et les trébuchets Et les autres, les T3, T2, T1 En tourelles et ça tire en distance Bref, celui-là power sup Moi je ne suis pas un grand fan de ce système de tourelles Je pense qu'il mériterait d'être patché Vu les avantages que ça peut donner On en a vu des avantages qui étaient vraiment énormissimes Par exemple attaquer derrière les portes etc Je trouve ça un petit peu cheaté Mais s'il l'améliore ça pourrait être sympa Et bien il y a power sup, non power up Il y a le tout nouveau maintenant héroïque en thème Qui va sortir sous peu, sous très peu même Et bien ce tout nouveau héroïque en thème A un nom bien sympa Il s'appelle Legion of Heroes La Légion des héros Donc si vous voulez le rejoindre Ce KvK il va falloir un petit peu attendre Il n'est pas disponible immédiatement Ça durera 50 jours mais sous peu Comme je vous l'ai dit, ils ont dit La première quinzaine du mois d'octobre Lors du death feedback donné à la communauté vietnamienne Et bien ce nouveau système il est comme le premier système Donc il n'y a pas de système de tourelle normalement Sauf si je dis des bêtises N'hésitez pas à me corriger en commentaire Mais il y a un système d'inter-coalition Où on va pouvoir aller sur les coalitions des royaumes Qui ne sont pas de notre royaume On va pouvoir aller dans les alliances des autres royaumes On va pouvoir avoir un grade jusqu'à R4 Comme je vous l'ai montré dans un leak Un leak qui était plutôt officiel Puisque c'était les screens officiels in-game Et on va pouvoir aussi avoir un coût inférieur Si on souhaite migrer divisé par 2 le prix des passeports Pendant les 3 jours après son KvK Il y a une petite période de tampon de 3 jours Et on pourra migrer dans n'importe quel KvK Qui était dans notre royaume Pour 50% du prix habituel de la migration Est-ce que ça concerne ce système de migration Que la Légion des héros Ou est-ce que ça va être pour tous les KvK A ce stade là Je n'ai pas la réponse Je pense que ça sera peut-être dans un premier temps Que pour la Légion des héros Justement pour inciter les joueurs à y aller Parce que ça boude pas mal Heroic en thème surtout avec la mage des cristaux Et les joueurs préfèrent grandement la lutte des 8 Continuons après ce petit passage mis à jour des KvK Et surtout donc la Légion des héros Avec le zénith du pouvoir Qui continue d'avancer Je ne sais pas à combien vous êtes sur votre royaume Sur le mien Le premier est à 30,3 millions C'est quelqu'un de mon alliance Le deuxième de mon alliance Le deuxième aussi Le troisième aussi Comme ça on est bien les trois premières places Pour ceux qui n'ont pas vu ce thème Il est très intéressant Plus 15% des défenses archers C'est pas mal du tout C'est même énorme de mon point de vue Si vous voulez participer au zénith Sachez donc que les scores sont très élevés Là il n'est pas trop tard Si vous voulez vous déchaîner Le plus haut que j'ai vu Dans tous les screens que vous m'avez envoyé Merci à vous N'hésitez pas à m'envoyer des screens Si vous avez plus haut que le score Que je vais vous dire Le plus haut est à 187 millions C'est énormissime 187 millions Si sur votre région Sur votre continent même Vous avez un joueur qui a fait plus N'hésitez pas à m'envoyer le lien sur Discord Et petit update Je vous ai parlé du marché des nations Où on avait essayé de faire un one shot Et tout montait directement au niveau 25 Et j'avais été bloqué au niveau 19 Et bien vous le voyez ça monte tout seul Mais attention il reste un jour 14h33 minutes et 9 secondes à présent Faites très attention N'oubliez pas le dernier jour en général On n'a plus de drop On n'a plus rien A part si dit il a fait une mise à jour Sinon j'ai vérifié Ils ont bien fait une mise à jour des paliers Donc c'est bien plus dur Pour arriver au niveau 25 Puisque c'est 240 bien plus tôt qu'avant Dès le niveau 19 il demande 240 Alors qu'avant on avait des paliers à 150 Et qu'avec les 3 derniers si je ne dis pas de bêtises On avait 240, 240, 320 Bref ne vous faites pas avoir Demain normalement il sera trop tard Il n'y a plus rien qui va dropper Sauf s'il y a une mise à jour aussi de ce côté là C'est pour nous inciter à acheter les bundles Et débloquer la troisième file Qui font ça pour ceux qui ne leur manquaient pas grand chose Donc n'oubliez pas Quand vous verrez cette vidéo Si vous n'avez pas fini C'est le moment d'aller farmer les barbares à bord Ne farmez pas les barbares sur votre KVK Allez les farmer sur votre royaume d'origine Au niveau de Zotreven Rien de particulier On verra ce que donnera le spectacle La floraison céleste Au moment où ça popera Passons à présent donc à ce KVK Énormissime Celui du 15-56 Autant vous dire On se place sur du très très lourd On va aller voir les coalitions On va aller voir ce que ça donne immédiatement Tac On va donc sur le KVK du 15-56 La brume est partie Mais avec l'astuce que je vous ai donné Dans la vidéo de la semaine dernière Pour faire sauter la brume N'hésitez pas Si vous voulez aller faire sauter la brume De n'importe quel KVK en héros et qu'en thème Vous avez la vidéo de la semaine dernière Ça prend 5 minutes de faire sauter la brume Et vous pouvez observer donc n'importe quel KVK Sur du très très lourd Alors tout de suite je coche alliance Parce que je ne m'intéresse pas aux bastions C'était coché parce que sur mon KVK Évidemment je fais les bastions On a donc le 15-56 Allons voir déjà les coalitions Et voir où on se trouve au niveau des alliances Coalition regardez Alors je l'avais déjà vu le screen de cette coalition Regardez 15,2 milliards DN56 Dark Nation Ensuite VC56 16,8 milliards C'est énorme Troisième alliance 14,2 milliards Quatrième alliance TN56 12,8 Et on finit avec les KM56 A 10,8 Le cumul avec des arrondis un petit peu à l'arrache Les deux premières On a 32 milliards On rajoute 14 milliards On est à 46 milliards Et on rajoute en dessous 23 milliards On est tout bonnement à 69 milliards On peut arrondir à 70 milliards On est sur du très 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 lourd là Franchement c'est vraiment énorme Énorme une alliance Une coalition à 70 milliards Là Difficile de pas gagner avec une coalition comme ça Ou du moins de se trouver des excuses pour lesquelles on perdrait Je dis pas que c'est le cas J'ai pas encore vu ce que ça donnait Regardons de l'autre côté La coalition qui est en haut à droite Qui n'est pas celle des One V La coalition 14 milliards 12 milliards 11 milliards 7 milliards 3 milliards On voit ça chute beaucoup plus vite On se retrouve donc à 27 milliards pour les deux premières 38 milliards Avec la troisième Puis on rajoute 10 milliards On est allé à 48 milliards On arrondi à 50 milliards 20 milliards de moins C'est énorme 20 milliards de moins C'est par exemple une alliance comme les 60 GT en termes de puissance Ou même les One V Lorsqu'ils étaient au maximum La coalition en bas à droite C'est peut-être un petit peu plus léger En bas à droite On va voir ce que ça donne Cette coalition principale 12-14 26 milliards Edis 36 Edis 46 La plus faible des trois qu'on vient de voir Et on finit par les adversaires depuis le début Du 15-56 Les One V Et leur coalition On regarde ça immédiatement A combien plafonnent les One V Qui sont beaucoup plus modestes en théorie 21 milliards Donc ils ont bien augmenté Comme je vous disais 20 milliards c'est une alliance comme les One V Donc autant dire 21 plus 16 On va dire On va arrondir au supérieur 22 et 16 Ça va nous faire donc du 38 38 milliards avec les deux premières Et après Ils n'ont que 14 milliards Donc ça leur fait un petit 54 milliards C'est pas énormissime Vous le voyez Ils sont dans la gamme des deux autres Sauf que les One V Ont beaucoup 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 De méga baleines Voir l'intégralité de leur roster Les 160 joueurs Qui sont full tech 7 marches Et tout et tout Mais il y a des méga baleines aussi Sur le 15-56 Il y en a tout autant Même si elles ne sont pas forcément Regroupées Sous une seule alliance Alors regardons Ce que donne Cette ouverture de porte Alors de ce côté là Ça se frite On a évidemment le 15-56 Face au One V De l'autre côté Je cherche L'autre porte De niveau 7 L'autre porte de niveau 7 Elle se situe ici Il y a aussi Une zone de contact Entre les deux Il y a une zone de contact Mais ils sont alliés Et au sud Pareil Une zone de contact Mais ils sont alliés Donc on est bien Sur le sud Face au nord On va regarder d'abord Je dirais Le moins people Celle où on attend Moins du fight Qui gagne Sur ce côté de porte Alors déjà On le voit Quelle que soit l'heure On a de la présence H24 Et vous allez voir C'est comme ça Des deux côtés La porte est tenue Par les alliés Du 1556 Est-ce qu'on a Des forteresses Qui brûlent Il vient de me ralentir Les graphistes Parce qu'il était En misère Pour tout afficher Regardez On est bien Sur du power up Avec les tourelles Regardez Ce champ De tourelles Qu'est-ce qui se passe Quand on a un champ De tourelles Comme ça En fait C'est très simple Dès qu'on va passer La porte On va se faire Fusiller Ça va être très simple Par toutes les tourelles C'est une technique C'est une technique Assez utilisée Pour relativement Utilisée Par les alliances Qui sont en difficulté Sur la zone Et de toute façon On le voit bien Et vous voyez On a Walfoura Qui est dedans Donc on a bien des mecs Qui ont mis Les bons commandants Bon on a un peu De n'importe quoi Mais il y en a Qui ont mis Walfoura L'alliance Des FKO Les Dark Mikey Et elle aussi Totalement en feu L'alliance Non Leur forteresse Est totalement en feu Ce qui explique Pourquoi les mecs Au blindé de tourelles Ils ne veulent pas Se faire éclater Leur but Est de tenir Jusqu'à l'ouverture Des terres du roi Évidemment Sur les portes De niveau 8 D'ailleurs Ils se sont préparés Autour A mon avis Là De ce côté là Ça ne bougera plus On va aller voir De l'autre côté Belle activité Quand même Mais c'est étonnant Parce qu'ils semblent Beaucoup plus nombreux Là Sur ce côté là Les Yes Donc ils pourraient Faire un petit coup de poche C'est bizarre Qu'ils perdent Vu comment ils ont l'air De dominer en présence Regardez Beaucoup moins De monde en face Bref Ça joue sûrement Sur les technos Allons voir En face Du côté Du 1556 Face Au OneV Et au CPFW On dirait Le compte personnel De formation D'ailleurs On reçoit tous Des dizaines d'appels Là dessus Le spam C'est dingue Regardons Déjà Au niveau Là Du La porte Grosse mobilisation Des deux côtés Petit avantage Apparemment Ah non Ils sont passés Non non Donc grosse mobilisation Du 1556 Il n'y a pas de mystère Le 1556 Tient la porte Il est bien Des deux côtés Les mecs Sont l'enforce Cette petite tourelle Là Couvre bien la zone Donc il se protège Bien dedans Est-ce que Ça brûle Du côté Des forteresses La forteresse Des One V Alors là C'est un truc de ouf Est en train De brûler Alors là C'est celle Précisément Donc De l'alliance One C'est la principale C'est bien celle Des One V Elle brûle Elle est en train De se faire Éclater Pour le moment Mais peut-être On est sur Le downtime Du 1556 Vu l'heure Pour moi On n'est pas sur Le downtime La forteresse Des CPFW Brûle également Donc ça C'est les grosses infos De l'autre côté La forteresse Donc ça c'est une sub Des JKZ3 Brûle aussi Ça brûle un petit peu Partons Regardez cette petite stratégie Pour bloquer la zone Et faire qu'ils ne peuvent pas Faire de job de tourelle Ça faudrait que l'il patch ça Les CPA Pareil Ils ont bloqué la zone En tout cas Bon ils ont une double forteresse Tourelle les One Mais ça brûle bien Du côté Des One V Donc pour le moment Le 1656 Est en train De réussir Son pari De l'ouverture des portes Je vous avais montré Les mails du roi Notamment De fou C'est vraiment Du solide Il essaie de remobiliser Ses troupes On va voir ce que ça donne Quand on va repasser En uptime Pour les One V Pour le 1034 Notamment S'ils arrivent à renverser Reprendre la porte Et à venir Les éclater Sur cette porte là Mais là Pour le moment Regardez Le 1556 Est en train de gagner Sur les deux flancs Les One V Sont bien évidemment Un petit peu là Mais je trouve Qu'il manque quand même Beaucoup Beaucoup de monde La prochaine étape La prochaine étape de Skaveka A mon avis Vu l'installation Comment elle a été faite Ca va tenir Des deux côtés Jusqu'à l'ouverture Des terres du roi Et aux terres du roi Si on se fie à cette image Là tout de suite Il n'y aura plus l'histoire des forteresses Ni rien Et bien Sur le papier Pour le moment C'est clairement Le 1556 Qui semble réussir Son pari Et gagner Alors oui Beaucoup se sont moqués Du 1556 Qui se faisait éclater Sur la première zone Par les One V Mais là Pour le moment Ils ont l'air solides Combien de temps Ca va durer Je ne sais pas Je vous rappelle Que les One V Ont perdu Leur dernier KVK C'est important à noter Donc ils ne le sont pas Imprenables On voit bien Les rallies Qui vont arriver là Ils ne sont pas imprenables Est-ce qu'ils vont perdre Une deuxième fois de suite Ca serait un petit coup Au moral quand même Après ils mettront en avant Peut-être des excuses ou pas Ce n'est pas du genre Ce n'est pas des excuses Mais pour le moment Les One V Sont dominés Et leur forteresse brûle Leurs alliés aussi Sont dominés Et leur forteresse Brûle également Voilà pour ce KVK On va attendre Evidemment La suite Je vous en reparlerai Demain Voir les avancées Les portes ont ouvert Seulement dans la nuit On est à moins de 12h Je crois qu'elles ont ouvert Il y a 7h Au moment du record Donc vraiment Rien du tout On verra Donc par la suite Ce que ça donne On retourne Sur mon royaume Et sur mon KVK Qui débute Tout juste On n'est pas encore Dans les ouvertures de porte Mais ça va Arriver très vite Je vous le disais L'élite un petit peu Des rats Sur le fait Des packs Qui ne sont pas accumulés J'en ai testé d'autres Tous ceux qui vont le donner Même pour le hub De la centre de recherche Ne permet pas D'avoir des cumuls Au niveau De ces bundles là Pardon Ces bundles là On les voit Récompense de recharge Voilà Et non pas Générosité Des anciens On va finir les amis Avec une petite ouverture Des familles Comme vous les aimez Une ouverture de clés Très simplement J'ai 68 clés en or 84 clés de cristal Et de l'autre côté J'ai 36 Et j'ai un petit peu Dans le magasin Normalement 110 Voilà 36 Hop là J'en ai pris deux 38 clés On va se faire Une petite ouverture De 8 Puis une ouverture De 10 Déjà Sur le cop légendaire Pour continuer notre stat On va voir ce que ça donne 1 J'ai un commandant J'en ouvre une deuxième Une troisième Une quatrième Une cinquième Un deuxième commandant 6 7 Et 8 8 clés 10 commandants J'en ouvre 10 d'un coup J'en ouvre 10 d'un coup Et là j'ai 12 J'en ai 12 J'en ai même 13 Donc c'est la deuxième fois Que je fais ce test là Avec vous Clairement Il est plus avantageux D'ouvrir par 10 Les clés de coffre légendaire Les coffres en or Vous me dites toutes Vous les ouvrez un par un On va les ouvrir Tout en même temps Ou les clés de cristal On va voir Je vais en cumuler encore Un tout petit peu plus Et on va refaire le test En attendant J'ouvre les clés de cristal Sur 84 Il faut au moins Que j'ai un item légendaire Ce serait pas légendaire Un item épique Ce que j'ai J'ai eu 3 plans épiques Donc c'est pas mal En revanche J'aurais aimé avoir du craft épique aussi Ça aurait été un bon tirage Là tirage un peu éclaté En ce moment Je vous conseille plus D'ouvrir les coffres légendaires Que les coffres à la taverne Qui me paraissent Un petit peu à la baisse Dites moi votre avis En commentaire Mais j'ai l'impression Que ça a été discrètement Un peu nerfé On a des tirages Qui sont nettement moins bons Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501